Le public dans la nef, transformé en salle de concert pour l'occasion, et les patients au balcon, un air de fête pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Il est gratuit après 50 ans, et avant, il y a des stands pour apprendre par exemple l'autopalpation, comment détecter soi-même un ganglion. Tous les ganglions ne sont pas des tumeurs, effectivement. C'est pour ça que, en fait, si on a un doute, il vaut mieux consulter. C'est tout bête que de se faire peur ou de penser à quelque chose qui n'est pas forcément un cancer. De la musique, des danses et des conférences gratuites. Le cancer du sein reste celui qui se soigne le mieux, avec 87% de guérison dans les 5 ans. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de thérapeutiques qui sont mises à disposition. Et c'est un des cancers où, au niveau des traitements, on a beaucoup avancé. Il se guérit, il se traite bien, à condition justement que cette maladie soit prise en charge très tôt. Mais surtout, un message du comité polynésien contre le cancer, les patients ont besoin d'une prise en charge constante. Avec 120 nouveaux cas par an, ils déplorent les changements permanents d'oncologues à l'hôpital. L'hôpital et le gouvernement doivent absolument, et je sais qu'ils font des efforts, mais ce n'est pas simple, essayer de donner des conditions plus favorables à ces spécialistes. Je sais que ce n'est pas simple. Les syndicats sont là aussi. Mais je crois que la priorité, c'est quand même les patients, c'est ceux qui priment. Le cancer du sein touche majoritairement les femmes et 1% des hommes, avec des facteurs de risque comme la prise de pilules, l'obésité ou les antécédents familiaux. Une femme sur huit est concernée.